Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Threads vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le Forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Threads, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. On poursuit le mouvement entamé il y a désormais plusieurs jours, qui s'est fini la semaine dernière au plus haut de la semaine. On ouvre légèrement sous ce niveau et on enfonce le clou avec de nouveaux plus hauts significatifs. Il fait une clôture quasiment au plus haut à 5520 points 50. Le CAC 40 gagne un peu plus de 37 points et 0,68% par rapport à la clôture de la séance de vendredi. Donc une séance qui s'inscrit dans la continuité des précédentes, dans un contexte haussier qui continue à évoluer vers la cible ici des 5536 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une configuration haussière qui change de dimension, puisque nous entrons ici pour le RSI dans la zone de surachat. Donc c'est suracheté ici sur le RSI le stochastique et le MACD se retourne à la hausse. Alors le RSI en surachat montre qu'il y a une forte pression sur l'indice parisien actuellement. Le fait que le MACD soit dans sa partie supérieure et avec un histogramme supérieur au précédent montre que tous les signaux sont au vert actuellement. Et même les volumes ici sont légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui va dans le sens d'une poursuite du mouvement. La volatilité elle aussi est au-dessus de la moyenne. Donc pour l'instant du point de vue des indicateurs techniques et du point de vue chartiste, il n'y a pas de signal d'un éventuel retournement ici du mouvement. Alors il faudra guetter cette éventuelle consolidation puisque nous montons depuis désormais de nombreuses journées sans aucune tentative de consolidation. Le signal de consolidation éventuel viendrait ici d'une rupture des 5454 points. Donc tant que nous sommes au-dessus de ces 5454 points, on reste dans une dynamique qui continue à être haussière. L'objectif donc 5536 points est désormais apporté puisqu'on clôture à quelques points ici de ces niveaux. C'est un niveau majeur de tendance moyen long terme. Nous avions ici ce plus haut qui avait été inscrit, qui avait été testé ici sur cette présente phase de hausse. On avait tenté une ouverture ici au-delà avec un gap haussier qui s'était terminé ici par une configuration baissière. Et cette configuration baissière ici, elle nous avait donné une forte impulsion. Donc qui nous avait fait craindre un retournement à la baisse. Après un retournement ici de nombreux gaps, etc. On avait ouvert un dernier gap ici, gap de rupture, donc de sortie de cette dynamique baissière. Qui donc a impulsé ici un mouvement qui nous ramène sur cette zone. Donc il y a lieu de penser que ce niveau ici des 5536 points va être majeur dans la poursuite de cette dynamique. Donc il paraît peu probable que les cours ici transpercent celle-ci et continuent à monter comme si de rien n'était. Donc là, je dirais le niveau sera à surveiller. Et puis si les cours repartent à la baisse, ce n'est que sur un franchissement ici des 5454 points qu'il y aurait signal de consolidation. Sinon, eh bien on reste ici dans une poursuite de dynamique haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette clôture du CAC 40 pour ce soir. Alors, d'un point de vue statistique, la configuration actuelle nous donne une probabilité plutôt haussière de poursuite pour demain à partir du niveau d'ouverture. Puisque nous sommes à 54% de probabilité haussière, donc à partir du niveau. Par contre, c'est un peu plus partagé que les jours précédents sur les 5 prochains jours. Puisqu'on a des convictions qui sont relativement faibles. Tantôt haussière, tantôt baissière. Très difficile de décrypter tout ça, d'autant que les résultats ne sont pas encore totalement calculés. A priori, on serait sur un petit risque baissier. Après, pas pour la séance de demain, puisque la probabilité haussière, mais au-delà de 2 ou 3 bougies, eh bien il semblerait que cela s'oriente à la baisse. Toutes les probabilités vous seront données avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada